La pandémie a chamboulé le domaine de l'éducation et toute la société en général. Mais cela a aussi été l'occasion pour nous de ne pas juste gérer la situation actuelle, mais d'identifier une nouvelle voie à suivre. Récemment, nous avons publié un article intitulé « L'éducation réinventée, l'avenir de l'apprentissage ». Nous y avons recensé tout ce qui se passait actuellement dans le monde, mais aussi ce qui pourrait nous aider à construire un avenir meilleur. Alors que les écoles s'apprêtent à rouvrir, il est évident qu'aucun mode d'emploi n'existe. Mais nous devons aborder nos décisions sous trois angles. L'équité, le bien-être et l'apprentissage de qualité. Nous savons que le contexte est très important. Rouvrir les écoles exigera beaucoup de flexibilité et d'intelligence contextuelle et interpersonnelle. Il va falloir agir dans quatre domaines clés. Le premier, c'est d'être conscient du bien-être. Le deuxième, c'est de prendre le temps de réfléchir aux leçons qu'on a apprises pour ne pas se retrouver dans cette situation de statu quo et de continuer à aller de l'avant. Le troisième, évidemment, est de résoudre les problèmes de sécurité et les problèmes opérationnels. Le dernier, et non le moindre, est de continuer à suivre le programme d'apprentissage. Commençons par le bien-être. Il faut que nous soyons tous conscients que tout le monde ne va pas nécessairement bien. L'insécurité alimentaire, le chômage, l'itinérance et bien d'autres problèmes ont vraiment chamboulé des vies. Se précipiter pour répondre aux besoins académiques sans prendre le temps de reconnaître le traumatisme et les besoins en matière de bien-être ne fera qu'empirer une situation déjà bien difficile. Reprenons la phrase ici. L'émotion est la gardienne de la motivation, de la cognition et de l'attention. Nous savons qu'ils s'entrecoupent. Si les élèves ne se sentent pas en sécurité ou ne se sentent pas à leur place, ou s'ils sentent qu'on ne s'occupe pas d'eux, ils n'apprendront pas, peu importe nos efforts. Par conséquent, notre première mission est de créer un environnement d'apprentissage où les élèves se sentent en sécurité et à leur place, un milieu stable où ils sentent qu'ils comptent et qu'ils sont mis en valeur. Mais nous ne devons pas juste penser aux élèves. Nous devons prêter attention aux adultes aussi. Nous avons tous été touchés par cette situation d'une façon ou d'une autre. Nous avons tous suivi un chemin différent et nous ne savons pas ce que les autres ont dû traverser. Nous ne sommes peut-être pas toujours à notre meilleur, car il y a beaucoup de choses qui interfèrent dans notre vie. Nous devons être à l'écoute des autres et ne pas hésiter à faire répéter pour bien comprendre ce dont les gens ont besoin et comment ils se sentent. Nous devons comprendre que le bien-être n'est pas quelque chose d'immuable, que ce soit chez les élèves ou chez les adultes. Nous allons devoir traverser cette étape ensemble et être très réactifs. En tant que dirigeants et enseignants, c'est nous qui annonçons la couleur. Comme dirait notre collègue, c'est nous qui instaurons le climat qui règnera dans la salle de classe. Nous devons nous montrer indulgents envers nous-mêmes. C'est le moment de montrer de l'empathie pour soi-même, pour nos élèves et pour les parents, alors que nous avançons vers l'inconnu. Pour y arriver, nous devons vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que nous avons appris jusqu'à présent. Nous avons illustré ce processus au moyen d'un diagramme de Venn que vous pouvez voir sur cet écran. Les problèmes de sécurité et opérationnels sont nos premières préoccupations. C'est important. En même temps, l'apprentissage doit rester notre priorité. Alors que nous étions en train d'essayer de voir comment nous allions aborder ces questions tout en soutenant les gens, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un dénominateur commun. Le bien-être. C'est le pont. Si nous ne prenons pas en considération le bien-être, nous ne pouvons pas nous occuper du reste du diagramme. Nous avons donc pensé à 12 questions qui pourraient aider à amorcer la réflexion. Cependant, il faut garder en tête quelques aspects. Tout d'abord, nous devons nous assurer que nous abordons ces questions sous l'angle de l'équité, du bien-être et d'un apprentissage de qualité parce que notre réponse dépendra de ce cadre de référence. Ensuite, il faut réussir à écouter tout le monde. Comment faire pour avancer tout en prenant en compte l'opinion des élèves, des parents, des membres du personnel et de la communauté? N'oubliez pas que nos élèves sont les mieux placés pour nous dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et les parents sont devenus nos nouveaux partenaires. Nous devons renforcer l'apprentissage et donner le pouvoir aux apprenants. Nous devons identifier qui s'en est bien sorti et comment. Ensuite, nous devons prendre ces compétences et continuer à les appliquer à l'avenir. Et finalement, nous voulons favoriser des relations plus profondes en faisant participer tout le monde à ce processus, non seulement dans la réflexion, mais aussi dans la mise en place. Et nous devrions commencer à voir nos enseignants comme des dirigeants, les parents comme des partenaires et les étudiants comme des agents du changement. Gérer la sécurité et les opérations, c'est la bête noire de tous. C'est très complexe. Ça nous dépasse parfois. La situation est très fluide. Il existe de nombreuses listes auxquelles vous pouvez vous référer. Nous raterions une occasion en or si nous nous arrêtions simplement au gel hydroalcoolique et au couloir à sens unique. Le plus important, en fait, c'est que nous poussions l'apprentissage. Nous ne voulons pas retourner à cette situation de statu quo. C'est l'occasion ou jamais de nous pencher sur le sujet et d'innover. La pandémie nous a donné le coup de pouce dont nous avions besoin pour nous dépasser. Cela nous a permis de voir où étaient nos lacunes, surtout dans le domaine de l'équité et de l'apprentissage de qualité que nous pourrions fournir. Nous devons examiner et mettre au défi certaines des pratiques qui sont ancrées dans notre culture et nous concentrer sur l'équité, le bien-être et la qualité. Nous voulons créer un apprentissage pertinent, défini et authentique qui aide nos élèves à se faire entendre et à devenir des agents actifs. Et en faisant tout cela, nous travaillerons sur le bien-être, l'équité et l'apprentissage de qualité et nous aiderons nos élèves à être prêts à engager le monde et à changer le monde.